Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette toute nouvelle émission que nous inaugurons ce jour et que nous avons souhaité intituler « Pourquoi tant d'histoires ? » Pourquoi notre histoire est une émission qui a pour vocation de mettre en valeur des historiens de mettre en valeur leur parcours et naturellement leur œuvre ? En quoi cette œuvre aussi a marqué l'intelligence ainsi que la recherche française ? Qu'ils soient vivants ou disparus, l'idée est aussi de souligner et quel est le rapport que nous pouvons entretenir avec l'histoire ? Comment vivre l'histoire ? Comment évoluer dans l'atelier de l'historien ? Pour reprendre l'expression du regretté François Furet, comment entretenir le goût de l'histoire et le sens qu'elle donne à notre existence et à nos quêtes ? Alors que l'enseignement est marqué par l'utilitarisme et la question du comment, en quoi les historiens nous amènent à comprendre le « Pourquoi » des événements ? Alors nous avions déjà enregistré une émission intitulée « À quoi sert l'histoire ? » Je vous propose aujourd'hui de découvrir un des plus grands universitaires de son temps, un chercheur tout d'abord, mais aussi un homme qui s'est investi dans le monde scolaire et universitaire, à sciences politiques, à Nanterre, dans la période difficile de la fin des années 60, un homme qui a surtout su créer un pont entre la recherche d'une part et le monde médiatique. D'autre part, suivez-moi du regard, Storia Voce a aussi cette vocation, et je vous remercie encore pour votre fidélité. Cet homme qui a su sortir de sa tour d'ivoire en s'investissant lui-même sur les plateaux de télévision, de radio, mais aussi dans les colonnes des journaux, il s'agit de René Raymond. Charles Mercier, bonjour. Bonjour Christophe Dickeus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bordeaux. Vous êtes membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous avez consacré votre thèse à l'engagement universitaire de René Raymond au lendemain de mai 68. Et vous avez publié un ouvrage absolument remarquable, qui n'est pas vraiment une biographie, qui est plutôt plus qu'une biographie à mon sens, de René Raymond, qui a eu l'honneur d'un préfacier de prestige, puisqu'il s'agit de Pierre Nora. Et je vais peut-être commencer avec les mots de Pierre Nora, qui nous explique dans sa préface qu'il existe un moment René Raymond. Comment, en quelques mots, et peut-être pour éclairer nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément bien René Raymond, comment qualifier ce moment René Raymond ? Ce que Pierre Nora souligne dans sa préface, c'est que le moment René Raymond est un moment qui est plus large, qui dépasse René Raymond, c'est le moment où, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les historiens sortent de leur tour d'ivoire les années 70, qui sont aussi les années où Le Goff, Duby, accèdent à la notoriété et conquièrent un public de plus en plus vaste. Et le moment, cette parenthèse, avec le recul, on peut dire, parce que la situation s'est malheureusement terminée, où l'histoire grand public n'est plus seulement du ressort des vulgarisateurs de talent, comme Alain Decaux, mais c'est ce moment un peu unique dans l'historiographie française, où les grandes voix universitaires réussissent à rejoindre le grand public. C'est le roi Ladurie avec ses best-sellers. L'histoire du climat. Oui, c'est ça. C'est Duby, le temps des cathédrales. C'est ces historiens qui s'émancipent des codes universitaires pour aller explorer le monde de la télévision, le monde des documentaires et les émissions de radio plus ou moins grands publics. Alors, vous avez eu beaucoup de chance, Charles Mercier, parce que René Raymond vous a beaucoup aidé. Storia Voce est attaché à la connaissance des sources et à la recherche sur les sources. Et René Raymond a eu, j'allais dire, la grande intelligence, la grande, je ne sais comment le qualifier, de tout garder jusqu'à ses billets de train à chaque déplacement professionnel. C'est vrai que j'ai eu de la chance et il y a des sujets qui sont plus ou moins porteurs et en l'occurrence travailler sur un historien qui avait des archives et qui les classait et qui, entre guillemets, guidaient presque que celui qui les lirait facilitait grandement le travail. Alors, c'est un côté négatif, c'est que la masse documentaire oblige à faire des choix. Il y a le risque de se perdre dans la surabondance des matériaux qu'il avait laissés et sa nécessité de sélectionner certains aspects de la vie pour ne pas passer ma propre vie à étudier la sienne. Alors, je ne tiens pas à entrer dans une biographie, mais on ne peut pas parler du personnage sans évoquer l'année de sa naissance, qui est une année plus qu'un symbole. Il s'agit d'un événement, c'est 1918. Est-ce que René Raymond se sentait comme un enfant de la guerre ou au contraire, finalement, il a été davantage marqué plus tard par, je ne sais pas, la Troisième République, la crise de la Troisième République et pourquoi pas la défaite de 1940 ? Est-ce que c'est un enfant de 1918 ? C'est un enfant de 1918 à plusieurs titres. Non seulement parce que ses parents se sont rencontrés à la faveur du conflit, son père avait été exempté, ce qui a sans doute valu la vie sauve, à son père, car la majeure partie de ses conscrits sont décédés pendant le conflit et il s'était engagé comme infirmier volontaire. Et c'est dans ce cadre-là, Lonce le saunier, qu'il rencontre la future mère de René Raymond, elle aussi engagée comme infirmière. Et c'est à la faveur de la guerre que ses parents se sont rencontrés. Alors j'ai pris conscience, en comparant le dessin de René Raymond avec certains de ses contemporains, que c'est une génération qui grandit dans le deuil de la Première Guerre mondiale. Même s'ils sont nés après le conflit, ils ont en fait dans leur famille des personnes qui sont morts au lycée, qui commencent les petites classes à l'époque. Il y a l'hommage aux morts, il y a la cérémonie du 11 novembre qui a un relief tout à fait particulier dans cette époque. Quand on va, d'autres historiens comme Raoul Girardet racontent cela, c'est que quand ils vont visiter des familles, il y a en fait les photos des disparus qui sont dans le salon. Il y a aussi les gueules cassées. Et donc grandir, être enfant dans les années 20, c'est vraiment grandir dans un monde qui porte les cicatrices de la Grande Guerre. Et à ce titre, il y a un effet générationnel. René Raymond, comme tous ces enfants nés entre 15 et 20, sont marqués par la Grande Guerre, même s'ils ne l'ont pas vécu personnellement, ils grandissent dans ce monde. Est-ce qu'il vit dans un milieu familial ? La famille est très importante pour lui. Vous le montrez très bien dans votre ouvrage. Mais est-ce qu'il vit dans un milieu qui est intéressé par la politique, comme lui sera intéressé plus tard par la politique ? Modérément. En fait, il a une famille qui se rattache à la droite conservatrice, sans être réactionnaire, qui lie l'écho de Paris, qui habite dans le 17e arrondissement, rue Tocqueville, patron de la paroisse Saint-François de Sales. Donc un milieu catholique, modéré conservateur, mais qui ne semble pas avoir un intérêt immense pour la chose politique. Il y a son oncle néanmoins, Mgr Paul Raymond, qui fait partie de ces évêques républicains, qui font commun un lien entre la Troisième République et le Saint-Siège, qui représente une voie particulière d'accès aux politiques et de combinaisons originales entre le catholicisme et la vie publique. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il a une vision de la scolarité de la Troisième République, qu'il donnera a posteriori, bien des années plus tard, je me permets de le citer, c'était un univers clos qui avait son charme, qui ne formait pas mal les esprits, c'était un autre monde qui au fond n'était pas très éloigné de l'enseignement dispensé depuis la Renaissance dans les collèges jésuites. C'est assez original parce qu'on a une vision de l'enseignement de la Troisième République qui est très rigoriste, mais qui s'attachait aux événements, aux faits, à la connaissance, au savoir par cœur. Et lui, en fait, il le critique, en quelque sorte, il critique cet environnement qui l'associe ni plus ni moins à des écoles jésuitiques. C'est vrai qu'il a eu tendance à valoriser dans la formation de sa personnalité, la jeunesse étudiante chrétienne, bien plus que le lycée, qu'il voit comme un univers qui favorise une forme d'individualisme et qui favorise peu l'esprit d'initiative. Il raconte quelque part qu'il a fallu attendre la classe de seconde pour qu'il ouvre la bouche en cours d'histoire. C'est d'ailleurs une école qui favorise un dispositif très transmissif et qui fait peu appel à la participation et à l'autonomie des élèves sur le plan des valeurs. Il considère que la formation reçue à l'AGEC a été bien plus déterminante qu'au lycée. Mais à la fin de sa vie, il me semble qu'il revient un peu sur ce jugement en rendant hommage à tous les cadres de pensée dont il a fait l'équisition au lycée. D'emblée, dans votre texte, vous montrez que René Raymond, au fond, et on imagine qu'il y a la guerre derrière, en toile de fond, la pensée de René Raymond, la pensée historique de René Raymond, c'est le lien entre le passé et le présent. Les morts gouvernent en quelque sorte les vivants, ce qui n'est pas vraiment révolutionnaire. C'est plutôt barrésien au fond. Est-ce que c'est un... Je ne pense pas que vous citiez Barès. Est-ce que c'est un barrésien qui s'ignore, en tous les cas, dans les premières années ? Son présentisme épistémologique, il l'a plutôt relié à la formation jeunesse étudiante chrétienne. C'est-à-dire que l'histoire n'était pas pour lui un moyen de se réfugier dans des temps passés pour oublier la noirceur du présent, mais était au contraire un exercice qui permettait de penser le présent, de voir des concordances des temps entre l'époque actuelle et celle du passé. Et s'il y a une influence, à mon avis, elle est plutôt reliée à cette spiritualité d'action catholique qui considère qu'il n'y a pas de place pour un chrétien dans l'évasion dans d'autres temps, mais que l'ensemble de son énergie doit être articulée vers la transformation du présent. Vous prenez comme exemple le lien qu'il fait entre Antiquité grecque et l'actualité des années 30. Oui, tout à fait. Il raconte, mais je pense que ça fait écho à beaucoup d'expériences d'historiens. Comment, alors que ses contemporains se réjouissent des accords de Munich en 38, lui-même repense à la polémique entre Isocrate et Demosthènes et qu'il se dit, mais on se leurre en pensant qu'avec Munich, on aura la paix avec Hitler. Dans ce cas-là, c'est une défaite devant le plus puissant qui ne fait que retarder l'échéance. Et de ce point de vue-là, c'est, je crois, une expérience que font souvent les historiens. C'est-à-dire que la connaissance du passé peut parfois les mettre en décalage avec leurs contemporains parce qu'à la lumière de ce qui s'est passé antérieurement, ils voient parfois la part de l'heure qu'il y a à se réjouir ou à se désoler de telle ou telle situation. Alors, on comprend bien que les jeunesses chrétiennes le transforment véritablement. En 1938-39, il a 20-21 ans. Et il va, en fait, s'engager dans la résistance. Alors, il est d'abord mobilisé en 1939 dans l'armée sans vraiment combattre puisque la démobilisation intervient avant qu'il ait eu le temps de finir sa formation. et son engagement dans la résistance va se faire progressivement à l'école normale supérieure. C'est en 1943, à l'automne 1943, qu'il franchit le pas pour devenir agent de liaison. Et de ce point de vue-là, le milieu de l'école normale supérieure joue sans doute un rôle fondamental puisque le nombre de résistants à l'école normale supérieure était surreprésenté. Une résistance notamment d'inspiration chrétienne très importante qui fait que les circonstances étaient porteuses pour un tel engagement. Je me permets de le citer. Nous sommes le lundi 17 juin. L'allocution du maréchal Pétain et René Raymond écrit « Rassemblé à la cantine, nous l'avons écouté abasourdi, la rage au cœur et le sentiment qu'on ne pouvait sans doute pas faire autrement. Avec aussi l'espoir que la guerre n'était pas finie. Il n'y a pas de plus grande épreuve qu'une défaite. » Cette guerre, bien évidemment, on va le marquer en tant que chrétien. On a beaucoup insisté, autant la première que la deuxième guerre. Quel rôle au-delà joue cette deuxième guerre dans la personnalité, dans la construction de la personnalité de René Raymond ? Je crois que dans le passage que vous venez de citer, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a là encore un fait générationnel et de ce point de vue-là, je pense que c'est important de voir René Raymond aussi comme un mémorialiste et comme un porte-parole de sa génération. Là encore, quand on étudie les autres historiens, les autres personnes de sa génération, on se rend compte, et ce n'est pas spontanément compréhensible, que cette défaite a vraiment été un traumatisme. Girardet, pour reprendre l'exemple de Raoul Girardet, qui est un autre historien qui sera un des collègues de René Raymond à Sciences Po, dit qu'il est monté dans sa chambre et qu'il a pleuré. Et il a pleuré pendant de longues minutes, tellement l'amertume était forte. Et quand on a 20 ans, qu'on voit ses espoirs s'effondrer, ça marque pour la vie entière. Et je pense que chez cette génération, ça a forgé le désir de reconstruire la France sur de nouvelles bases. Ça explique l'effort de reconstruction de la pré-guerre, une certaine forme de sacrifice pour construire un monde sur de nouvelles bases. Et puis, une méfiance qui se pose à peu près spontanément vers toutes les attitudes qui peuvent être jugées défaitistes vis-à-vis des menaces envers les valeurs auxquelles il croit, notamment la liberté et l'égalité. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui entraînera des incompréhensions avec la génération née après-guerre, la génération des baby-boomers, notamment en 68, où on verra le conflit de génération se produire. Alors, nous y reviendrons naturellement. Peut-être quelques mots, Charles Mercier, sur sa thèse, c'est l'époque de la grande thèse de doctorat. Il y en a certains, vous dites, qui l'écrivent en 11, 12, 13, voire 14 ans. Donc, René Raymond travaille sur les Etats-Unis devant l'opinion publique française, 1815-1852. Donc, c'est un 19e liste, pardon, et il va consacrer une bonne partie de son existence à ce 19e siècle. Et ce qui est étrange, et ce qui fait sourire aussi, au fond, c'est qu'il dit que l'Esprit-Saint ne lui a jamais donné le don des langues. On sait que c'est qu'au moment de la Pentecôte que les apôtres ont le don des langues. Et donc, finalement, on a l'impression que même s'il travaille des années et des années sur une thèse de doctorat sur les Etats-Unis devant l'opinion publique française, il n'est pas très familier de la langue anglaise. Non, il la comprend, il la lit sans difficulté, il a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Et ce qui est tout à fait curieux vu depuis notre époque, c'est qu'il réalise sa thèse sur les Etats-Unis dans l'opinion publique française sans aucun séjour aux Etats-Unis. C'est une thèse écrite en France avec des archives et des coupures de presse françaises, mais sans véritable plongée dans la culture américaine. Alors, ça n'était pas exactement le sujet puisque les Etats-Unis étaient un prétexte pour saisir l'état de l'opinion publique, mais ça n'en reste pas moins révélateur d'une époque où les communications transnationales étaient bien moins développées qu'aujourd'hui. Comment choisit-on son sujet ? Comment a-t-il choisi son sujet ? Est-ce que le choix des Etats-Unis est lié à cette guerre, aux aides, au fameux plan Marshall ? Bref, au fait que les Etats-Unis soient très présents dans l'actualité ? Alors, il n'a pas été financé par l'OTAN ou par la CIA pour faire sa thèse, mais de fait, quand il choisit sa thèse, il choisit la fidélité par rapport au maître qu'il avait déjà suivi durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait fait son diplôme d'études supérieures sur la direction de Charles H. Poutas, qu'il conserve comme directeur de thèse, alors même que ceux qui sont un petit peu plus jeunes que lui se tournent vers la brousse, qui est Ernest La Brousse, qui devient le pape de l'histoire économique et sociale, très en vogue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui représente plutôt la gauche universitaire. Donc, choisir de travailler sur les Etats-Unis et sur un sujet de relations internationales, c'est une affiliation idéologique implicite vers le camp américain, vers le camp atlantiste, mais ça n'est pas non plus un choix politique délibéré, c'est plutôt quelque chose d'implicite qui le situe dans un camp historiographique minoritaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du côté de la démocratie chrétienne, des idées atlantistes, de la construction européenne. Alors, si on devait retenir deux noms d'école et d'université, bien évidemment, pour éclairer René Raymond, ce serait Sciences Po et Nanterre. Sciences Po, il entre en 1946-1947, où on lui confie une conférence de méthode en histoire. Quel professeur était-il ? On imagine qu'il a évolué avec le temps, qu'il est devenu meilleur, qu'il s'est bonifié au fur et à mesure de ses connaissances. Mais quel professeur était-il ? Est-ce que c'était un professeur engagé dans une période où précisément, beaucoup de professeurs étaient engagés ? Alors, c'est un professeur tout d'abord qui est représentatif de son époque. C'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui où les enseignants universitaires écrivent beaucoup leurs cours, ils sont des notes très fournies, il arrive en cours avec une feuille sur laquelle il y a une dizaine de mots qui sont jetés et il réussit à passer à l'oral avec beaucoup de brio. Alors, les avis sont contrastés. Il y en a certains qui le trouvent ennuyeux parce qu'ils cherchent toujours à équilibrer les points de vue, à faire entrer dans la compréhension des différentes familles et d'autres qui sont passionnés, qui sont fascinés par l'exercice. Donc, il convient plus ou moins aux différents types de personnalités. Et du point de vue de l'engagement, c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci d'équilibrer et qui était capable, il l'a dit, d'avoir de la sympathie pour les idées révolutionnaires comme pour les idées réactionnaires qui s'attachaient aussi à défendre les vaincus de l'histoire. Il leur a notamment à cœur de montrer que le bilan de la Quatrième République, si souvent décrié, n'était pas aussi négatif qu'on voulait bien le dire. Et donc, il avait cet esprit d'équilibre, cet esprit fondamentalement centriste qui fait qu'on appuie à gauche quand on a l'impression que la tendance est à droite et inversement, de manière à rétablir des équilibres. Ça fait son succès auprès d'une partie de ses étudiants et ça hérisse une autre partie de son public. Alors, je cite Evelyne Bevore qui écrit de lui, « S'il avait été réactionnaire, ça aurait été plus intéressant. J'avais l'impression que Raymond ne prenait aucun risque. C'était un homme qui s'était enfermé dans un personnage, dans un mode d'élocution, une façon de présenter l'histoire. Il se cachait. » Au fond, on a l'impression d'avoir un centriste, ni plus ni moins. Oui, c'est ça. C'est un centriste. Alors, ce qu'Evelyne Bevore dit, elle l'écrit dans les années 68 où il faut être engagé, où il faut dire le lieu depuis lequel on parle pour faire évacuer sa subjectivité. René Raymond n'est pas du tout dans cette posture épistémologique qui sera défendue par Michel de Serteau, notamment. Il considère que l'historien peut être objectif s'il respecte les règles de méthode. Et il dira notamment qu'il était très attaché à cette réputation d'objectivité faisant des commentaires électoraux à la télévision, en disant « Mais quand je fais mes commentaires électoraux, je ne laisse jamais apparaître ma sympathie, j'analyse les données avec objectivité. » Et il y tenait beaucoup parce que ça fondait finalement sa réputation d'expert à la télévision capable de dire la vérité, l'histoire de scrutin et de résister aux invités qui pouvaient être mécontents de ces analyses. René Raymond, c'est... Alors, il y a beaucoup de livres. D'ailleurs, vous décrivez dans votre ouvrage le fait que les cours qui sont donnés deviennent des livres et on écrit beaucoup à cette époque. Mais René Raymond, c'est surtout... À une époque où il y a encore beaucoup de lecteurs pour acheter des livres. Exactement. René Raymond, c'est « La droite en France ». C'est cette histoire des droites. Le livre sort en 1954 alors que triomphe l'école des annales et que l'histoire des politiques et l'histoire des idées politiques encore moins n'est absolument pas au goût du jour. Et pourtant, en vous lisant, on n'a pas l'impression qu'il ait souhaité faire une sorte de coup de librairie, d'œuvre qui restera dans le temps. Non, non. Il a toujours écrit qu'il avait écrit ce livre à la dérobée et qu'au moment de sa sortie, il avait une sorte de culpabilité parce que c'était vraiment pas universitaire. Non seulement, ça ne s'inscrivait pas dans l'école dominante, mais ça ne se faisait pas d'écrire un essai pendant sa thèse. Les énergies devaient être focalisées sur l'unique nécessaire qui était la rédaction de la thèse. Et donc, il n'ose même pas en parler à son directeur de thèse. De fait, ceux qui vont s'intéresser à son livre dans un premier temps, ce sont les journalistes, les politologues, Aron, Duverger, mais le monde des historiens ne fait pas de... ne reçoit pas le livre qui apparaît comme un objet étrange, ne rentrant pas dans les cases du livre d'histoire. Alors, pourquoi tant d'histoires, justement, notre émission veut s'intéresser au sens de l'histoire ? Et ça, c'est une réflexion qu'il porte très rapidement. Je citais tout à l'heure le fait qu'on vit un peu dans un monde utilitariste, du comment plutôt que du pourquoi. Là, à l'époque de René Raymond, la panacée, au fond, c'est l'administration, c'est l'ENA, surtout à Sciences Po. L'histoire, c'est un peu annexe. Or, lui, il tient en quelque sorte à réévaluer l'histoire et à montrer son utilité. Oui, il dit en fait qu'il acquiert la conviction en enseignant à Sciences Po à des étudiants qui ne se destinent pas au métier d'historien, mais qui se destinent à des carrières dans l'administration ou dans le journalisme, qu'on ne peut pas être contemporain de son temps sans avoir un minimum de connaissances sur le passé. Et ça explique pour partie son inflexion du XIXe vers le XXe siècle. En allant vers une histoire relativement proche, explicative du présent, il avait la possibilité d'intéresser ses étudiants et de leur montrer la nécessité d'une connaissance historique pour agir de manière pertinente dans le présent et avoir un minimum de recul par rapport au flot des événements. Je me permets de le citer. Alors, vous ne citiez pas Barès, mais lui, il le fait. Notre univers politique est comme l'humanité fait de plus de morts que de vivants. Pour qui sait écouter se poursuivent d'invisibles dialogues. Bonald et Monsieur de Falloux, Guizot et le Duc de Breuil, Kassagnac et Maurice Barès continuent d'exercer de subtiles pressions, rendent des arbitrages posthumes, gouttent de tardive revanche, savourent d'ultimes réparations ou connaissent d'irréparables défaites. Prêtons l'oreille à ces mystérieux colloques. Ils composent de la musique, de notre vie politique. L'histoire, le passé est vraiment là pour éclairer le présent. Oui, j'aime beaucoup ce passage qui est très poétique, qui se trouve à la fin de La Droite en France. et c'est une expérience qu'on peut faire quand on regarde l'actualité avec les lunettes de l'historien. C'est-à-dire de voir que derrière la complexité du présent, il y a des trames invisibles qui relient les hommes d'une génération à l'autre et que des idées, même si elles ont été oubliées un temps, ressurgissent à un autre moment et que dans un contexte similaire, les hommes finalement et les femmes reviennent à des configurations idéologiques qui font des parentés, ce qui crée en fait une solidarité entre ces différentes époques. Mais est-ce que justement René Raymond n'est pas au fond le vrai révolutionnaire ? Pourquoi ? Parce que c'est lui qui sort de sa tour d'ivoire, c'est lui qui je ne vais pas dire fuit la spécialisation mais en tous les cas tient à vulgariser l'histoire, à l'apporter au plus grand nombre et il fait surtout de l'histoire du temps présent et l'histoire du temps présent on est autant dans le monde de la science politique que dans l'histoire. Alors sur l'aspect sorti de la tour d'ivoire c'est vraiment un mouvement générationnel il y a à cette époque le gov Duby sont finalement dans la même dynamique on pourrait citer aussi d'autres d'autres historiens qui ont su en fait éviter l'hyperspécialisation universitaire qui rend la production académique souvent difficilement attrayante sur le marché éditorial sur le temps présent vous avez raison là pour le coup il fait une vraie rupture en légitimement l'étude du passé proche à son époque en fait on considère que le délai de convenance pour étudier les événements était de 50 ans qui correspondait au délai d'ouverture des archives publiques prudemment il essaye de dire que 25 ans ce serait raisonnable parce que ça permettrait d'avoir un minimum de recul tout en bénéficiant des témoignages des contemporains de l'événements avant qu'ils ne disparaissent et puis progressivement il va franchir le pas jusqu'à l'histoire immédiate en considérant que même l'actualité en train de se faire pouvait être analysée par les historiens parce qu'ils avaient des outils qui étaient applicables même à l'actualité la plus chaude alors venons-en revenons à la chronologie plutôt mai 68 mai 68 est-ce qu'il y a un avant et un après mai 68 est-ce qu'il va profiter de mai 68 on ne le voit pas en opportuniste on lui a reproché d'être opportuniste puisqu'il va en quelque sorte devoir sa carrière à son action pendant mai 68 mais ce n'est pas on ne le voit pas en enfant de mai 68 c'est pourtant un titre qu'il a revendiqué avec humour dans un de ses livres sans doute les plus pénétrants la règle et le consentement il écrivait qu'il était à sa manière lui aussi un enfant de 68 un enfant de 68 non pas que l'événement fasse évoluer son système de valeurs mais il le pousse à explorer un autre aspect de sa personnalité celui de responsable il l'avait en fait mis en oeuvre en tant que dirigeant d'action catholique dans les années 40 et là il renoue avec cet aspect professionnel qui est assez peu présent dans le monde universitaire qui est l'aspect du travail en équipe de la responsabilité du leadership sur une communauté universitaire composée de plus de 30 000 individus à l'époque entre les étudiants les personnels administratifs et les enseignants et il découvre à l'occasion de 68 qui nécessitait l'engagement de nouvelles figures alors que les anciens doyens avaient démissionné ne souhaitaient pas s'engager dans la reconstruction de l'université sur des nouvelles bases à la faveur de ce grand changement impulsé par 68 il accepte de s'engager dans la reconstruction d'une université plus démocratique et plus autonome et il évidemment découvre un autre aspect du métier universitaire qui va le passionner c'est un politique enfin il est très il est très bon dans sa gestion de la crise mais 68 à Nanterre à Nanterre il est très bon il est très bon c'est vrai qu'il a il a des aspects même qu'on pourrait dire machiavélique dans le bon cesse du terme c'est à dire qu'il raconte par exemple que dans un conseil d'administration il faut mettre les points les plus délicats à la fin pour attendre que les participants se soient échargés sur des points d'importance secondaire et qu'ils soient un peu lassés de la réunion qu'ils n'aient qu'une envie de la conclure pour que les points auxquels il tient le plus soient adoptés sans trop de contestation cela dit c'est un politique oui et non René Rémence est aussi un expert qui croit dans la force des arguments scientifiques et face aux politiques qui sont sur une logique politique qui vont avoir des considérations électorales on voit sa fragilité et de fait en tant qu'expert sollicité par des politiques il aura plusieurs déconvenus face aux politiques 100% politiques qui regardent la réalité des rapports de force électoraux Pierre Norin dans sa préface insiste sur le fait que vous avez une vision chrétienne du personnage en tous les cas non pas vous mais lui apparaît il y a le fil rouge du christianisme tout au long de son existence pourtant l'engagement à Sciences Po l'engagement à Nanterre place le catholicisme et au-delà le christianisme un peu en retrait alors c'est la spiritualité d'action catholique qui me semblait effectivement le fil rouge de l'itinéraire c'est-à-dire l'action catholique de la génération de René Raymond c'est une action catholique qui fait le choix au sortir de la guerre de changer les structures et de faire advenir le royaume non pas en privilégiant une évangélisation directe des contemporains mais en transformant les milieux dans lesquels les militants d'action catholique évoluent et de ce fait-là René Raymond à Sciences Po ou à Nanterre sans porter son christianisme en sautoir il est dans une logique de transformation des institutions d'investissement dans les responsabilités qui permet une présence chrétienne plus ou moins anonymisée mais réelle dans les sphères décisionnelles les plus importantes vous dites de lui que c'est un des rares rescapés du grand effondrement des intellectuels catholiques des années 70 alors c'est oui c'est une analyse que j'ai repris à Jacques Gulliard et à d'autres qui ont réfléchi sur la disparition des intellectuels catholiques mais de fait René Raymond fait figure deux voix catholiques capables de parler au-delà des rangs catholiques et c'est une figure qui se raréfie comme vous le dites à la fin des années 70 c'est-à-dire que pour beaucoup de raisons qui ne sont pas simplement liées au champ catholique mais qui sont aussi liées à l'évolution du champ médiatique le catholique enfin la voix du catholique se concentre sur le pape sur quelques évêques et la figure de l'intellectuel catholique capable de porter un discours autonome par rapport à la hiérarchie se raréfie terriblement dans ces années-là et René Raymond jusqu'à son décès sera effectivement un des seuls rescapés de ce qui était florissant dans les années 50 et 60 en France qu'on pense aux figures de Mauriac catholiques ou de beaucoup d'autres intellectuels qui apparaissaient comme des catholiques laïques ayant une voix qui touchait bien au-delà des seuls fidèles alors dans votre ouvrage qui est paru chez Salvator je ne l'ai pas mentionné je vais me faire taper sur les doigts par votre attaché de presse vous citez notamment Étienne Fouilloux et sur le fait que voilà il y a une sorte dans les années 70 il y a une séparation en quelque sorte entre le militantisme chrétien et la profession quotidienne la charge d'état de tout un chacun ce qui correspond au fond aux idées démocrate chrétienne qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes politiques qui font une distinction entre ce qui relève du privé d'un engagement privé et ce qui relève d'un engagement public c'est peut-être plus compliqué que ça moi j'ai analysé ce mouvement de dissociation dans un contexte plus large qui concerne aussi les historiens communistes c'est à dire que l'idée qu'un engagement puisse nourrir une réflexion intellectuelle et universitaire devient beaucoup plus compliqué à assumer dans les années 70 80 c'est en fait l'échec des idéologies qui fait que tout engagement tout engagement toute affiliation devient insuspect et qu'il faut prendre de la distance vis-à-vis de l'engagement qui peut nourrir parfois l'engagement c'est la démarche d'un Etienne Fouillou qui se veut historien du christianisme et non pas historien chrétien c'est à dire qu'il objective son propre rapport à la foi chrétienne dans ses travaux qui ne cherche pas à réaliser son engagement en publiant il a sa vie de chrétien d'un côté sa vie d'historien de l'autre il marque une claire coupure entre les deux activités et à mon sens c'est un phénomène qui dépasse très largement le cercle des historiens d'affiliation chrétienne mais qui concerne l'ensemble du champ intellectuel dans les années 70 il y a aussi une sorte d'innovation c'est ce que Bertrand Poirot Delpech qui travaillait au monde appelait la parlote magnétophone pourtant c'est un genre que personnellement j'apprécie beaucoup c'est ni plus ni moins qu'un livre d'entretien entre une personnalité en l'occurrence un historien et une personne qui s'intéresse à son travail ce livre s'appelle Vivre notre histoire nous sommes en 1976 et c'est un livre très important c'est un livre très important qui marque effectivement une autre échappée de la tour d'ivoire que vous mentionniez tout à l'heure parce que les historiens ne se racontaient pas c'était une époque où ils se réfugiaient derrière leurs notes et s'ils parlaient d'eux c'était de manière très furtive dans une préface ou à l'occasion d'une note de bas de page et René Raymond en fait accepte avec près beaucoup d'hésitation de se livrer à ce style littéraire qui concerne surtout des célébrités du cinéma ou du monde sportif et il en ressort un livre effectivement très intéressant où on découvre la personnalité on découvre aussi comment le parcours explique la production d'historien on découvre ses engagements et ce livre qui a eu son petit succès a sans doute contribué à mieux faire connaître la personnalité de René Raymond auprès du grand public et lui a permis également de toucher des personnes bien au-delà du cercle universitaire un personnage que vous citez qui s'appelle Bernard Plongeron qui était un prêtre qui était historien un spécialiste du catholicisme sous la révolution française qui lui écrit à la suite de la sortie de ce livre n'avez-vous pas peur maintenant demande-t-il à René Raymond d'être statufié à travers ses paramémoires nous comptons tous sur votre incroyable vitalité et sur cette souveraine liberté qui vous a attiré tant de disciples et d'amis pour échapper à un embaumement prématuré convaincu que je reste d'avoir lu plus le manifeste d'une certaine pensée catholique universitaire que le testament d'une personnalité qui aurait tout dit on a l'impression quand même que plongeront ne connaissez pas René Raymond parce que s'il y a bien un homme d'action c'est René Raymond il y a une vitalité jusqu'à la fin de ses jours vous le présentez comme un homme d'action comme un penseur comme un chercheur et comme un homme présent effectivement et le mot retraite s'applique difficilement à l'itinéraire de René Raymond puisque après sa retraite officielle de l'enseignement en 86 il va rester extrêmement actif l'année même de son décès il totalise à son compteur plusieurs centaines de conférences à travers la France entière et même à l'étranger il continue aussi à présider la fondation nationale des sciences politiques jusqu'à janvier 2007 c'est à dire trois mois avant son décès il fait partie d'une quantité impressionnante de commissions instituées soit par l'église catholique soit par les gouvernements successifs qu'ils soient de gauche ou de droite donc c'est un homme effectivement qui ne raccroche pas qui reste dans le jeu académique politique et intellectuel jusqu'à la fin quels seront ses rapports avec l'école des annales vous soulignez le fait qu'il ne s'entendait pas trop avec on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est François Fleuret ou lui mais en tous les cas les deux personnages ne s'entendaient pas oui alors il y a des histoires d'affinités personnelles qui font que les rapports inter-individuels avec certains représentants de la deuxième génération des écoles des annales et la troisième peuvent être compliqués Raymond disait qu'il était finalement héritier de la première génération c'est à dire de Lucien Fèvre et de Marc Bloch et que son histoire des idées que son inscription des sentiments des représentations dans le temps long son recours au quantitatif tout cela finalement c'est une mise en application des leçons de Fèvre et de Bloch avec Brodel qui est représentant la deuxième génération les rapports sont plus compliqués Brodel méprise le type d'histoire que René Rémon fait il méprise Sciences Po il méprise les maîtres et donc il y a une sorte d'exclusion du périmètre avec la troisième génération celle de Le Goff de Furet de Duby il y a des bonnes relations inter-individuelles et à la fin de la carrière Le Goff et Rémon vont co-diriger d'ailleurs l'histoire de la France religieuse qui paraîtra en quatre volumes dans les années 80 ce qui marque le rapprochement entre ces deux courants entre le HESS et Sciences Po entre finalement les familles qui jusqu'à présent paraissaient désunies alors pour les personnes de notre génération c'est-à-dire les années 70 début des années 80 on reste attaché au dernier René Rémon c'est ce que vous appelez le catholique inquiet et qui est voilà il y a une forme d'amertume chez lui on ressent une forme d'amertume face à cette déchristianisation à la déchristianisation du monde oui alors ce livre le christianisme en accusation c'est un peu la même histoire que la droite en France c'est-à-dire que le projet n'était pas destiné à marquer un coup c'était un livre d'entretien qui n'était pas promis dans lequel l'éditeur ne plaçait pas d'espoir démesuré et contre toute attente il va rencontrer un succès de librairie tout à fait impressionnant et rejoindre l'inquiétude d'une partie des catholiques qui ont un sentiment de non reconnaissance de leur place dans la société française que ce soit dans les médias auprès des élites politiques et c'est cette culture du mépris envers le catholicisme que René Raymond dénonce dans son livre avec des phrases qui d'ailleurs vont susciter le débat au sein du champ catholique il y a une très belle photo puisqu'il est un carnet de photos où on voit Jean-Paul II il parle avec Jean-Paul II et Jean-Paul II l'écoute avec une attitude tout à fait concentrée il a eu des rapports avec le Saint-Siège oui alors peut-être plus proche avec Paul VI qu'avec Jean-Paul II sous Paul VI d'ailleurs il avait même été question qu'il fasse partie d'une enfin il n'a pas été question il a réalisé un voyage en Chine avec le cardinal Lecce à Garay pour préparer une future visite de Paul VI en Chine avec Jean-Paul II les relations sont cordiales il admire le pape polonais pour son énergie son charisme il est plus réservé sur l'ambiguïté du projet de nouvelle évangélisation est-ce qu'il s'agit de refaire la chrétienté médiévale ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'actualiser l'évangile dans la société du XXIème siècle il est aussi un peu dérouté par la gestion parfois autoritaire des conflits et de ce point de vue là René Raymond est aussi gallican il est attaché aux autonomies nationales et il n'a rien d'un d'un ultra montant fasciné par la papauté alors peut-être une question plus personnelle une dernière question Charles Mercier vous vous identifiez à René Raymond quand on travaille sur un historien et je parle en connaissance de cause vu que j'ai travaillé sur Jacques Bainville et on s'imprègne d'une oeuvre on la lit tous les jours on la confronte tous les jours on se met dans la peau de l'historien puisque c'est le rôle de l'historien de se mettre dans la peau des hommes du passé vous vous identifiez à René Raymond que gardez-vous personnellement de René Raymond je pense effectivement qu'il m'a influencé et qu'il y a un effet de contamination heureuse entre un historien et son sujet heureuse pour ce qui me concerne parce que j'ai l'impression d'avoir été très enrichi en contact de René Raymond ce qui me vient immédiatement à l'esprit c'est l'investissement dans des projets qui parfois me paraissent audacieux ou peut-être un peu pas tout à fait dans le droit au fil de ce qui se fait habituellement dans le milieu académique le fait de prendre des risques et d'explorer des pistes qui ne sont pas voilà c'est peut-être ce que je retiens actuellement le plus de René Raymond j'ai peut-être une dernière question qui est un peu remplie d'une forme d'amertume on a l'impression que l'histoire aujourd'hui n'a plus ses grands papes vous parliez de Le Goff de Duby il y avait Raymond nous n'avons pas évoqué Jean Touchard Jean Touchard il a un rôle très important à Sciences Po comme si une génération on va dire plus qu'une génération était passée et que ces grands hommes font partie du passé oui alors il y a une relève d'historiens médiatiques aujourd'hui Patrick Boucheron par exemple apparaît comme l'un des représentants les plus présents de la profession je me demande si ce phénomène de disparition des grandes figures n'est pas plus général à celui à mon avis ne se circonscrit pas au monde de l'histoire c'est vrai pour l'ensemble du champ intellectuel mais aussi dans le champ religieux on pourrait dire que les grandes figures des années 80 90 qui sont peut-être le temps des stars ça a disparu on est dans une société peut-être plus égalitaire où les réseaux sociaux contribuent peut-être à cette dynamique où la parole est plus partagée il y a moins de figures d'autorité qui émergent qui émergent et bien merci beaucoup Charles Mercier donc René Raymond une biographie un livre préfacé par Pierre Nora paru aux éditions Salvator je vous recommande cet ouvrage chaleureusement chers auditeurs merci Charles merci à vous et je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à très bientôt